J'ai des types d'attentes avec toi. En même temps, le live, c'est parti. Bonjour à tous. Notre cher président, on est reparti pour un mois de confinement. Donc, un mois de confinement, on a préparé ton travail. Ah, Raphaël, tu m'entends ? Oui, oui, oui. Allez, je te laisse te présenter. Très bien, bonjour tout le monde. Raphaël Guilin, je suis médecin, radiologue, en charge du service d'imagerie au CHU de Rennes et en particulier du département d'imagerie musculosquelettique. Donc, effectivement, en radiologie, la tendance depuis des années, c'est de se spécialiser par organes. Certains ne font que du poumon, d'autres que du cerveau. Et donc, moi, je ne fais que des os et des articulations. Et là-dedans, j'ai un intérêt pour tous les sujets cancéros, rhumato, orthopédie, médecine du sport, avec un versant diagnostique, mais aussi un versant interventionnel qu'on peut faire au scanner, par exemple, ou en échographie. J'ai fait pas mal de recherches dans les dernières années, notamment sur l'échographie. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce qu'on voit vraiment des détails qui sont assez nouveaux. Et pour nous, imageurs, c'est très précieux parce que ça a ouvert des champs d'investigation et de connaissances très larges dans les dix dernières années. Alors, effectivement, quand on est au CHU, on prend le goût de la pédagogie. Je n'ai pas suivi une carrière proprement universitaire. Néanmoins, la pédagogie me passionne. Et en 2015, j'ai eu envie d'apporter de l'information d'une façon un peu différente. Et je suis allé vers les outils digitaux en créant une société de formation en ligne qui s'appelle EGR Formation et qui a déposé une marque qui s'appelle Imostéo, donc imagerie ostéo-articulaire. On n'en fait pas très compliqué et dont le public cible est à l'heure actuelle avant tout des médecins et des radiologues. Donc, on apporte un contenu un petit peu expert sur la sémiologie en imagerie, mais aussi avec le versant technique, séquences d'IRM, etc. Donc, c'est vrai que c'est ce que j'appelle le contenu un peu expert qui intéresse plus, je dirais, les radiologues spécialisés actuellement, en sachant que notre cible, c'est quand même, dans une certaine mesure, la vulgarisation. Beaucoup de radiologues sont assez généralistes et ils ont besoin d'un contenu trié, actualisé, simplifié pour bien travailler sur l'immense majorité des pathologies. Donc, on a des grands chapitres, IRM de la colonne vertébrale, IRM du genou, tumeurs osseuses, etc. Et donc, on amène des radiologues qui ne sont pas très à l'aise avec notre spécialité vers un niveau de compétence et de connaissance tout terrain qui va leur permettre d'apporter un diagnostic fiable aux soignants que vous êtes. Parce que je pense que le diagnostic, c'est vraiment la première brique très importante quand c'est bien fait de la prise en charge des patients. Donc, pour ça, on utilise une plateforme de formation qui apporte beaucoup plus que des simples vidéos. Le digital learning, ça va au-delà des contenus vidéo. On apporte tout un habillage de QCM, de cas cliniques, etc. On a un viewer intégré qui permet d'exercer comme si on était à l'hôpital. Et donc, on construit des parcours de formation complets dont certains sont au DPC. Voilà le projet. Eh bien, parfait. Et accessoirement aussi, tu interviendras auprès de notre gazette en tant qu'auteur. C'est ça. Donc, c'est pour ça que tu es un peu là aujourd'hui. Avec grand plaisir. Écoute, je te propose qu'on attaque directement le vif du sujet. C'est parti. Allez, je te mets le viewer en place. Moi, je me cache et je te mets en petit. Comme ça, tu peux attaquer. Très bien. Alors, je vais aller chercher mon viewer. Le voilà. Donc, effectivement, on va parler aujourd'hui de la thalalgie et de son exploration par l'IRM. Donc, tout ça s'explore également par d'autres examens, la radio, l'échographie, pour ce qui est des parties molles. Mais c'est l'IRM mon sujet d'intérêt du moment et c'est de ça que je me sens plus à l'aise de vous parler. Peut-être qu'on peut… Est-ce que vous voyez la barre de gauche ici ? Vous la voyez ? On peut peut-être parler des séquences d'exploration. En IRM, on a trois plans de référence. Un plan sagittal qui va beaucoup nous intéresser dans le contexte de la thalalgie. C'est celui-là. On reconnaît un pied comme deux profils, mais coupé au milieu. Ce plan sagittal, il est très utile parce qu'il nous permet de bien voir l'appareil sur au plan terre. Avec ici le tendon calcanéen, le calcanéus et le fascia plantaire qui part vers l'avant. D'accord ? Donc, tout cet appareil de propulsion est parfaitement exploré. On va pouvoir faire défiler nos coupes, comme on le voit ici, du dehors en dedans et du dedans au dehors. Sans rien rater, des régions périmaléolaires médiales aux régions périmaléolaires latérales, même si ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, dans un examen d'IRM, c'est plusieurs séquences, plusieurs plans de coupe. On évite de les multiplier. On ne va pas en faire dix parce que sinon l'examen durerait une heure. Mais donc, on choisit en fonction de la question posée le protocole qu'on va utiliser. Donc, vous me parlez de thalalgie. Je vais être obligé de faire ce plan sagittal T2, FATSAT. Ce plan sagittal, déjà. Et pourquoi je le fais en T2 ? Parce que le T2, c'est ce qui est sensible à l'eau. C'est ce qui est sensible à l'œdème. C'est ce qui est sensible aux petits épanchements liquidiens dans les articulations. Ici, on a un petit œdème osseux dans un contexte de surcharge du chopard. En tout cas, c'est assez intéressant ce T2 parce que c'est lui qui nous montre les modifications du thémateuse. Alors ça, c'est le premier plan qu'on aime bien faire. Il y a un deuxième plan qu'on aime utiliser. Je vais le faire glisser. C'est le plan coronal, c'est-à-dire un plan frontal, comme la couronne du roi qui est posée verticalement sur la tête. Donc ça, c'est le plan coronal. Je vous mets cette vue de l'articulation talocrale qui nous montre les maléoles. C'est comme une radio de face, sauf que c'est des coupes d'avant en arrière et d'arrière en avant. Je suis sur la plante du pied et je recule, je recule, je recule, je recule, je recule jusqu'au talon. Regardez ici, je vois l'insertion du fascia plantaire sur le talon. Donc ça, c'est clairement les deux plans d'études les plus intéressants pour l'analyse d'une talalgie, bien évidemment. Il y a un troisième plan qu'on utilise classiquement pour explorer une cheville. C'est le plan horizontal, qu'on appelle le plan axial et qui nous montre nos maléoles et les structures périmaléolaires. Ici, les différents tendons, que ce soit. Alors, je crois que j'ai une séquence un peu plus jolie. Hop, voilà. Voilà, ça, c'est plus joli. Je suis sur les deux maléoles et j'ai les tendons antérieurs, les tendons latéraux, les tendons médiaux et le tendon calcanéen qui est en arrière. Voilà, ce plan axial dans l'exploration d'une talalgie, ce n'est pas celui qui va le plus nous intéresser, si ce n'est de regarder le tendon calcanéen à son extrémité. Alors, tout ça est en T2 et vous voyez que le T2 est vraiment super. C'est là que ça nous montre l'œdème, ça nous montre les anomalies. Il y a une séquence dite T1 qui nous intéresse et qu'on fait aussi. Donc, tous les tendons. Pardon ? Oui ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que tu es là ? Oui, je suis revenu. Salut, est-ce que tu m'entends ? On a pourtant une connexion qui est bonne. Est-ce que tu m'entends ? Voilà, est-ce que tu m'entends ? Oui, on a une connexion qui est un peu fluctuante, mais je pense qu'on est revenu. On est revenu, on est bon. Ici, c'est bon, les gens t'entendent. Donc, c'est parfait. Donc, moi, je repars en back-off. Eh bien, c'est bien. Alors, voilà. Donc, on a vu ces trois plans d'études. Sagittale, très intéressant, comme une vue de profil. Frontale, comme une vue de face. Et puis, axiale, qui nous intéresse moins ici dans le cadre de la thalagie. Je dirais juste que parfois, on fait des pondérations T1 qui nous offrent une vue un peu différente, qui voit mieux la graisse. Mais globalement, on va rester sur ces séquences T2 aujourd'hui. Alors, maintenant, on va parler un peu d'anatomie. Puis, on va revenir sur cette séquence, ce plan le plus intéressant qui est le plan sagittal. Là, c'est comme un dessin d'anatomie de profil. Donc, ça, c'est vraiment très facile à lire. Et ce qu'on va constater, eh bien, c'est qu'on voit notre jonction myotendineuse du tendon calcanéen qui est ici. D'accord ? Et qui va s'arrêter quelques centimètres au-dessus du calcanéus. En général, 6 à 8 centimètres. C'est très variable d'une personne à l'autre. Ça peut être très haut comme ça peut être très bas pour donner ce tendon calcanéen dont la règle est que ces berges doivent rester globalement parallèles. Évidemment, dès que le tendon s'hypertrophie, dès qu'il y a une tendinopathie, on va avoir un aspect fusiforme qui va nous sauter à l'œil. Sur un plan anatomique, ce tendon va, contrairement à ce que certaines personnes croient, ne va pas se fixer sur le coin postérosupérieur du calcanéus, mais va passer au large sur à peu près 50% de la hauteur du tubercule calcanéen pour se fixer sur une surface d'insertion qui est ici. Ça, c'est la zone de traction lors de la propulsion. Au-dessus, il y a une zone qui correspond à peu près à 50% de la hauteur du calcanéus qui est la zone de la bourse préaquiléenne. Il faut savoir qu'il y a un revêtement fibrocartilagineux ici qui sert à ce que le tendon s'appuie sur l'os lors de la, pas de la propulsion, mais de la puits talonniers et ça fonctionne un petit peu comme une fronde. En tout cas, au-delà de la traction qu'il y a ici, il y a une poussée du tendon sur le calcanéus à ce niveau qui est extrêmement importante et qui est à l'origine le phénomène de friction dans le cadre de la maladie de Agnew. Alors, comment est-ce que le triceps sural est connecté aux orteils ? Eh bien, par cet appareil suroplantaire. Je suis désolé, je m'adresse à des podologues, je sais bien que tout ça, vous le connaissez par cœur, mais c'est pour alimenter un peu le raisonnement. Eh bien, comment est-ce que cette force se transmet ? Eh bien, par le calcanéus et même par le périoste autour du calcanéus. On sait que ce périoste est histologiquement dans le prolongement du tendon calcanéen et sera histologiquement dans le prolongement du fascia plantaire qui est ici. Et ça, c'est le cas chez l'adulte, chez l'enfant, c'est même un gros cartilage qu'on voit très bien en échographie, par exemple, et qui connecte totalement tendon et fascia. Donc, les forces vont passer le long de ce calcanéus périphérique et du cortex. D'ailleurs, on voit qu'il y a une densification de cette zone sur des radiographies standards et les forces vont ensuite partir dans la ponébrose plantaire qui, elle, va se connecter avec les plaques plantaires, si je ne m'abuse, sur l'avant-pied. Ce fascia plantaire, pour nous, en imagerie, on sait qu'il est en fait triple. il est constitué d'un épais faisceau central, c'est celui qu'on voit ici et qui, lui aussi, doit avoir des berges bien parallèles, il ne doit pas être le siège d'un épaississement fusiforme, sans quoi on va penser à la fascia plantaire. Il doit être d'insertion sur la partie antéro-inférieure du calcanéus sans modification de l'os au contact et cette épaisseur doit être préservée sur une certaine longueur sans épaississement d'arrière en avant. On verra des pathologies qui s'étendent sur toute la longueur de ce fascia plantaire tout à l'heure. Pour bien comprendre ce fascia plantaire, il faut le regarder dans le plan coronal, c'est-à-dire dans le plan vertical. Et là, on va partir du talon en arrière, on va partir même du tendon calcanéen qui est ici et on va avancer. On avance, on avance, on avance, on avance et on va constater qu'en fait, ce fascia plantaire, il est triple. Il y a un faisceau central, un faisceau latéral et un faisceau médial, c'est-à-dire interne, qui est très fin. Chacun de ces faisceaux est en fait un renforcement des aponevroses superficielles de trois muscles. le cours fléchisseur des orteils pour le faisceau central, le cours abducteur de l'allux pour le faisceau médial et le cours abducteur du 5 pour le faisceau latéral. On le voit en fait, le plus important, c'est le faisceau central et c'est d'ailleurs là que se passe toute la pathologie. 80% des facites ou des maladies de laiderose se situent bien sur ce faisceau central. Le faisceau latéral est également assez conséquent. Par contre, le faisceau médial interne, on peut tout à fait l'oublier. Regardez, il est extrêmement grêle et à ma connaissance, il n'y a pas de pathologie qui y siège. Donc effectivement, on va se concentrer sur en particulier ce faisceau central et un peu accessoirement sur le faisceau latéral. Donc si l'on les regarde en distalité, on va les suivre ces renforcements et on va voir qu'ils sont bien présents toujours en surface de nos différents muscles jusqu'à la distalité. J'avance ici en direction des orteils et je vais voir que mon faisceau central est bien en surface du court fléchisseur des orteils jusqu'à très loin et puis on va voir qu'ensuite il se ramifie pour aller suivre chacun des différents tendons à destination des orteils. On ne va pas vers l'avant parce que là on explorait l'arrière de la cheville donc l'examen s'arrête ce n'est pas une métatarsalgie. Par contre il y a quelque chose de très intéressant à noter et je voudrais vous le montrer c'est la distalité l'extrémité du faisceau latéral. Ce faisceau-là il est en fait pathogène et on va voir où et pourquoi sur son insertion distale donc je vais vers les orteils et j'avance et j'avance et j'avance et j'avance je vois ce petit faisceau superficiel faisceau latéral de la ponébrose plantaire et je le vois se fixer sur le versant inféro latéral de la base du cinquième métatarsien. Voilà donc ce petit faisceau vient se fixer sur la base de M5 et à sa face inférieure. D'accord la partie externe de M5 reçoit une toute petite structure très fine qui est le tendon distal du cours fibulaire. Donc pour résumer le cours fibulaire s'insère latéralement sur la base de M5 et le faisceau latéral de la ponébrose plantaire très inférieurement beaucoup plus inférieurement sur la base de M5 et ça c'est très intéressant parce qu'il y a à ce niveau-là une fasiopathie d'insertion dont on va voir les images tout à l'heure. Voilà donc ça c'est ce qu'on pouvait dire sur le tendon calcanéen et le fascia plantaire c'est les deux grandes vedettes de la thalalgie on ne va pas se le cacher qu'est-ce qu'il faut évoquer comme autre structure anatomique dans la région et bien peut-être ici le tunnel tartien avec son contenu qu'on voit arriver depuis la jambe ça c'est des veines on sait qu'il y a des nerfs qui sont attenants et ces veines c'est les veines plantaires médiales et latérales qui passent dans le tunnel tartien proximal en arrière de la maléole et qui descendent ensuite dans le tunnel tartien distal entre ça qui est le carré plantaire et ça qui est le cours abducteur de l'allux donc on a un possible syndrome canalère à ce niveau en tout cas c'est un bon repère pour identifier ces différentes structures et on a ici des veines plantaires médiales et ici des veines plantaires latérales donc ces veines sont bien visibles et d'ailleurs à la voûte plantaire c'est intéressant de voir qu'elles se positionnent c'est très facile pour les trouver de part et d'autre du cours fléchisseur des orteils ici les veines plantaires médiales ici les veines plantaires latérales avec à chaque fois un air plantaire médial et latéral attenant donc il y a une pathologie de ces pédicules vasculonerveux on le verra il y a des thromboses qui peuvent expliquer des thalalgies il y a aussi des syndromes canalaires et il y a aussi des lésions directes par exemple quelqu'un qui marcherait sur du verre peut se faire une plaie de ces différents éléments voilà donc c'est je crois dans le cadre de la thalalgie une cause également assez rare mais à connaître de souffrance je voudrais terminer par vous montrer une petite structure assez intéressante deux petites structures on va mieux les comprendre en axial que sont les tendons longs fibulaires longs fléchisseurs de l'allux et longs fléchisseurs des orteils si je me mets sur cette coupe horizontale de la cheville je vais reconnaître les différents groupes tendineux tendons antérieurs tendons médiaux tendons latéraux c'est les fibulaires et tendons calcanéens on va s'intéresser aux tendons médiaux médial ça veut dire interne c'est la nouvelle nomenclature je pense que chacun le sait alors on va regarder ces deux tendons celui-là et celui-là qui sont-ils ça c'est le long fléchisseur de l'allux on le reconnaît parce qu'il est très postérieur et très musculaire juste à côté c'est le long fléchisseur des orteils et bien ces deux tendons sont parallèles à la cheville mais quand on descend quand on descend dans le pied on voit d'ailleurs toujours nos veines plantaires à côté on a le long fléchisseur des orteils le long fléchisseur de l'allux qui passe de façon caractéristique à la partie postérieure du talus entre deux petites tubercules osseuses et quand on descend vers la boue de plantaire on va les voir ces deux tendons l'un est ici l'autre est là on va les voir se croiser regardez ici ils sont attenants et puis ils vont se croiser et là ils dansent véritablement l'un avec l'autre l'un passe par-dessus l'autre d'accord c'est le long fléchisseur des orteils qui passe par-dessus le long fléchisseur de l'allux et bien cette zone vous la connaissez certainement bien sûr c'est le nœud de Henri c'est une zone de croisement et c'est une zone de friction d'attrition d'un tendon par-dessus l'autre qui convient de connaître dans le cadre des plantalgies donc ça c'est une entité assez rare nous on la connaît très bien au poignet où il y a un équivalent avec le syndrome du croisement sur le galbe de croisement de différents groupes tendineux qu'on ne va pas détailler ici si l'on veut pour terminer regarder ce nœud de Henri dans le plan coronal je reviens sur une coupe frontale j'identifie mon long fléchisseur de l'allux mon long fléchisseur des orteils et quand je vais vers l'avant je les vois venir l'un nos contacts de l'autre puis on va les voir se mettre l'un à côté de l'autre et enfin se croiser là les deux sont complètement agglutinés l'un contre l'autre et ils vont ensuite se séparer avec un long fléchisseur de l'allux et un long fléchisseur des orteils qui coulissent l'un sur l'autre sur le nœud de Henri donc ça vraiment c'est une anatomie qui est à connaître c'est source de douleurs plantaires probablement rares à ma connaissance sans facteur de risque très particulier ce qui rend d'autant plus difficile le diagnostic donc ça on va y revenir dans le topo et puis ce topo je vous propose qu'on le commence est-ce que ça va pour quoi Olivier ? alors parfait en plus tu as parlé du long fléchisseur de l'allux alors qu'on n'en avait pas parlé en préparation c'est pour nous notamment pour moi je pense pour d'autres podologues aussi quelque chose d'assez important notamment dans tout ce qui est pathos de tendinopathie d'Achille Rebelle où en fait on va mettre beaucoup de beaucoup de torts à ce fameux tendon d'Achille et du coup c'est souvent le tendon du long fléchisseur de l'allux qui sera enfin le muscle du long fléchisseur de l'allux qui lui sera en cause et sa position on l'a bien vu qui est vraiment parallèle en postérieur juste derrière l'Achille qui est vraiment en cause donc c'était top c'était parfait voilà effectivement les deux sont l'un contre l'autre finalement et puis ce qui les sépare c'est cette graisse de caguerre c'est une graisse un peu particulière qui est enchâssée entre des prolongements aponébrotiques ici on a le rétinaculum des fléchisseurs qui maintient les tendons fléchisseurs en arrière de la malléole et bien ce rétinaculum je me recache et je te laisse reparler de ce petit truc là pardon c'est revenu sur le viewer c'est ça ouais juste pour montrer leur toute proximité l'IRM le montre bien dans le plan axial on a le rétinaculum des fléchisseurs qui passe par dessus le tibial post etc et puis qui va en fait aller rejoindre le rétinaculum des fibulaires ça fait une espèce de continuité aponébrotique postérieure qui englobe le long fléchisseur de la luxe et entre ce long fléchisseur de la luxe et le tendon calcanéen il y a des petites émanations fibreuses qui définissent cette graisse de caguerre donc l'un et l'autre sont vraiment très très proches et effectivement alors nous en imagerie je crois qu'on a un peu de mal à le montrer mais effectivement le muscle du FHL peut possiblement à défaut de le voir je l'admets expliquer des douleurs dans le cadre de syndromes peut-être myofasciaux ou des choses comme ça mais tu nous diras ça c'est très très courant ah bah super top merci pour le rappel c'était vraiment assez intéressant et surtout qu'à l'imagerie alors moi je suis je commence à faire partie des biopodologues ça fait bientôt 20 ans que je suis diplômé on n'a pas eu de cours ou de présentation comme ça donc c'est extrêmement intéressant tout ceci bon mais je suis sûr que vous êtes bien armé pour naviguer comme ça dans les différents plans quand on reste dans des plans comme ça horizontales ou sagittales ça reste je crois assez facile de s'y retrouver alors on va une petite question les burcites rétrois qu'il est n sont-elles identifiables facilement à l'IRM alors oui le petit problème qu'on a oui alors quand elles sont abondantes oui est-ce qu'on est toujours sur le viewer je te le remets moi t'es dessus ouais je me recache quand on est quand on est devant une bursite abondante avec ici vraiment une hypertrophie clinique on va voir effectivement que c'est épaissi parfois un peu de liquide à l'intérieur ici on la devine vous voyez sur le petit pouce là juste à gauche il y a probablement une petite ligne donc ça c'est un sujet lambda sédentaire le problème qu'on a avec vos patients sportifs là qui sont tous des énervés du sport et qui en mettent un coup il n'y a pas que des sportifs il n'y a pas que des sportifs on a tous les patients non mais le sédentaire il a un aspect souvent normal comme ce patient mais le sportif très très sportif très très actif il a des phénomènes adaptatifs qui font que son tendon calcanéen va s'hypertrophier pour assumer la charge donc son tendon calcanéen souvent il sera deux fois plus gros que chez un sédentaire mais de façon normale et puis il aura volontiers une petite parathénonite avec un petit épaississement réactionnel de son parathénon il aura un peu plus de liquide que les autres dans sa bourse pré-aquilienne un épaississement de la peau ici par frottement avec la chaussure mais par des phénomènes adaptatifs ici avec une hypertrophie parfois même liquidienne mais tout ça reste physiologique un peu de signal dans la graisse de caguerre parce que tout ça à force de mouliner à force de courir et bien ça s'adapte et donc le sujet très sportif a parfois des images troublantes mais en fait assez normales adaptatives un peu plus de liquide par adaptation vous voyez donc la frontière entre le normal et le pathologique pour certains sujets elle est pas très claire d'accord mais pour répondre à la question oui une bourse par exemple cette bourse là elle est normale il y a un petit peu de liquide parce qu'il faut que ça glisse alors quelle est la frontière entre le normal et le pathologique parfois c'est un peu aléatoire en tout cas oui pour répondre à la question on voit les bourses rétro-équiléennes en imagerie je dirais qu'elle n'a pas très cher on peut la confirmer d'abord en échographie est-ce qu'on passe sur le topo ? allez alors je reviens en ligne hop là j'ai mis ton topo je te laisse fermer le topo et mettre fermer le viewer et mettre en route donc ton topo c'est bon donc deuxième partie du live c'est parti alors on ne va pas parler des tendinopathies fusiformes parce que ça serait vous vendre quelque chose qui n'est pas vraiment une cause de thalalgie je pense que la tendinopathie corporeale elle est beaucoup trop haute et on sort un peu du cadre qui nous intéresse aujourd'hui même si c'est la plus fréquente on va parler des lésions que j'appelle pré-insertionnelles c'est-à-dire dans cette zone-là qui n'est pas la zone d'insertion sur l'os et puis on parlera des tendinopathies insertionnelles j'ai regroupé ça dans les tendinopathies distales alors je voudrais d'abord vous parler de la maladie de Haglund cette maladie de Haglund moi elle m'a quand même un petit peu perturbé dans les dernières années parce que c'est quelque chose qu'on attribue volontiers aux sportifs on l'attribue aux sportifs typiquement et par hypertrophie du calcanéus avec une agression du tendon par l'os alors effectivement ça plaît beaucoup à l'esprit et puis il y a ces lignes de mesure peut-être que vous les faites en tout cas les chirurgiens pour savoir s'ils vont raboter beaucoup ou pas et bien peuvent les tirer alors il y en a tout un tas de lignes en tout cas on a celle-ci qui est proposée partie inférieure de la calcanéocuboïdienne jusqu'à la partie la plus déclive on tire une ligne parallèle à la partie postérieure de l'interligne soutalien et on voit si on a de l'os au-dessus et voilà ici un éperon supposément agressif pour le tendon et donc ça c'est vraiment le terrain le facteur favorisant de la maladie de Hagloune et on voit chez un autre patient ici une véritable empreinte de ce petit éperon osseux sur le tendon avec une attrition profonde une petite bourse pré-aquiléenne des modifications osseuses dans l'os qui montrent bien qu'il y a ici un conflit ostéo-tendineux donc ça c'est vraiment intéressant le chirurgien va dire je vais aller gratter l'os plus ou moins réparer le tendon quand la blessure est profonde et puis on va travailler à guérir notre patient là où je voulais en venir en disant que j'étais un peu perturbé c'est qu'en fait une grande majorité des patients que j'ai pu voir à une époque c'était des patients en fait parfaitement sédentaires pourquoi pas des septuagénaires on voit ici un muscle qui est assez dégénéré ça c'est un patient de 60-70 ans en mocassin qui n'est pas du tout sportif qui n'est pas du tout trailer et qui pourtant développe manifestement une bursie pré-aquiléenne une souffrance osseuse et pourquoi pas une attrition de son tendon comme chez cet autre patient et là on conviendra qu'il n'y a pas du tout du tout d'hypertrophie osseuse donc effectivement je ne sais pas si on appelle ça maladie de Hagloude moi j'appelle ça tendinopathie pré-insertionnelle mais effectivement le terrain de ces souffrances là c'est pas seulement le jeune sportif avec éperon osseux et là peut-être que votre retour d'expérience de terrain sera intéressant à confronter alors au-delà de la tendinopathie pré-insertionnelle existe une tendinopathie insertionnelle qu'on attribue volontiers pour le coup au sujet un peu plus âgé mais peut-être que vous me direz que vous en voyez tous les jours chez des patients sportifs où là c'est plus la région pré-insertionnelle qui souffre c'est pas là quand le tendon passe au large de l'os que ça souffre mais c'est bien sur l'insertion c'est bien sur l'insertion avec une réaction osseuse chronique qui va s'installer et que l'on voit regardez ici le tendon s'est fait recouvrir par de l'os qu'on voit en pandération T1 il y a des modifications œdémateuses de l'os et il y a ici une petite bourse d'ailleurs rétro aquiléenne que l'on voit et d'ailleurs ce qui est marrant dans le plan horizontal c'est qu'on voit que c'est surtout la partie externe du tendon qui souffre là je ne sais pas si c'est plutôt cette partie externe ou interne qui souffre ou si c'est variable en tout cas voilà une tendinopathie insertionnelle mécanique donc là on est sur une sursollicitation mécanique à l'origine d'une souffrance voilà en fait un autre exemple toujours avec une souffrance plutôt latéralisée sur l'extérieur c'est assez frappant de le voir chez ces deux patients et pas sur l'intérieur de notre tendon alors attention parce que ça je pense qu'on en est tous bien conscients que les maladies de l'enthèse c'est à dire de l'insertion d'une structure fibreuse sur l'os c'est possiblement mécanique et ça c'est notre quotidien mais c'est possiblement inflammatoire dans le cadre d'une spondylarthrite par exemple donc ça il faut absolument toujours l'avoir en tête ces patients avec des rhumatismes sont dans la nature souvent on met des années à les diagnostiquer parce qu'on n'y pense pas parce que les moyens diagnostics sont souvent peu sensibles et donc on rend service quand on commence à orienter un patient vers cette maladie et qu'on l'oriente vers le rhumatologue et malheureusement pour nous en imagerie et bien l'aspect des anthésopathies inflammatoires est souvent le même que celui des anthésopathies mécaniques je vous montre un exemple ici une petite burside préaquiléenne avec une souffrance osseuse si ça je le voyais de façon isolée ça pourrait tout à fait être mécanique ici une fascite plantaire avec des petites modifications aux osseuses de contact si je voyais ça de façon isolée je pourrais tout à fait dire que c'est mécanique ce qui va me frapper chez ce patient là c'est le caractère multiple la polyanthésopathie souffrance ici souffrance ici mais aussi des souffrances ici regardez les zones d'œdème en fait c'est autour des ligaments du chopard il y a des anthésopathies inflammatoires elles sont multiples j'interroge mon patient vous avez mal le matin vous avez mal la nuit vous avez mal de l'autre côté vous avez aussi une thalalgie de l'autre côté celui là je vais le flécher vers le rhumatologue mais effectivement en imagerie quand on prend les sujets isolément et bien on peut tout à fait confondre le mécanique et l'inflammatoire et quoi qu'on en dise il n'y a pas beaucoup de facteurs discriminants à part ce caractère multiple voilà donc on va parler maintenant du fascia plantaire ce fascia plantaire on l'a montré il est triple un faisceau central qui est la vedette un faisceau latéral assez important quand même en particulier sur sa distalité et un faisceau médial qui ne nous intéresse pas je ne vais pas vous refaire à la physiopathologie de la souffrance du fascia plantaire mais bien sûr c'est un stabilisateur de l'arche du pied il est soumis à des contraintes importantes et je vais parler directement de la pathologie pour nous en imagerie ce que l'on aime c'est le diviser en trois parties un tiers postérieur un tiers moyen et un tiers antérieur et ce qui va nous intéresser c'est souvent les jonctions tiers postérieur tiers moyen et tiers moyen antérieur pourquoi ? parce qu'à chaque topographie sa lésion je m'explique l'insertion postérieure c'est le site de la fasciopathie plantaire je pourrais dire fasciite plantaire mais certaines personnes ont dit qu'il n'y avait pas d'inflammation donc on enlève le suffixe de hit et c'est bien le terme de fasciopathie plantaire que j'utiliserai ou l'enthésopathie rhumatismale on en a parlé à la jonction alors pardon cette fasciopathie plantaire latérale cette fasciopathie plantaire on l'attribue souvent à cette insertion postérieure et c'est vrai dans une immense majorité des cas mais il faut le savoir elle peut quand même cette fasciopathie plantaire s'exprimer plus loin et là aussi votre retour de podologue m'intéressera beaucoup parce que j'ai l'impression d'en voir qu'ils ne sont pas des maladies de laiderose et qu'ils peuvent être même très loin antérieurement voilà mais globalement pour mes internes je leur dis fasciopathie plantaire c'est l'insertion qu'est-ce qu'on trouve à la jonction entre le tiers postérieur et le tiers moyen et bien on trouve la rupture rupture aiguë du sportif ou rupture sur terrain chronique avec typiquement une fasciopathie plantaire préexistante et puis qu'est-ce qu'on trouve à la jonction tiers moyen tiers antérieur et bien la fibromatose plantaire qui est une tumeur c'est la maladie de laiderose voilà un petit peu pour le schéma général mais pour nous sur ce plan sagittal et bien on essaie d'identifier par topographie pour orienter le diagnostic parlons de la fasciopathie plantaire et de son imagerie je ne vais pas vous refaire un tableau clinique que vous connaissez par cœur si ce n'est pour dire que les douleurs sont plutôt médiales parce qu'effectivement le faisceau central qui souffre s'insère sur le tubercule calcanéen médial anatomiquement c'est comme ça donc quand on palpe le patient on appuie un petit peu en dedans et on réveille la douleur de façon assez caractéristique voilà pour rappel la localisation peut être très variable alors voilà à quoi ça ressemble on a une perte du parallélisme des berges dans le plan sagittal avec un aspect tout boudiné épaissi avec des modifications de signal et on retrouve ces modifications dans le plan coronal vous voyez que cette structure assez fine et noire en vide de signal est devenue épaisse à contour un peu irrégulier avec du signal dedans et dehors ça c'est un aspect caractéristique qui nous signe un diagnostic de facile plantaire voilà un autre aspect un peu exubérant avec une prise de contraste après injection tout ça n'a pas d'intérêt majeur le diagnostic est souvent facile sur le simple sagittal T2 que l'on regarde depuis tout à l'heure voilà une forme de faciopathie plantaire un peu plus distale vous voyez qu'ici on est à la jonction entre le tiers moyen et le tiers postérieur et c'est bien jusqu'à preuve du contraire une simple faciopathie plantaire et j'en ai déjà vu chez des coureurs de fond sur la partie beaucoup plus antérieure de notre facia plantaire alors voilà un patient qui a une faciopathie plantaire c'est très intéressant il y a beaucoup de signal dedans, dehors des modifications mais attention parce qu'il y a beaucoup d'autres anomalies ailleurs regardez ça c'est une belle ténocinovite du tibial postérieur ça c'est un allux en saucisse on est dans le cadre d'une polyanthésopathie tout ça relève d'un rhumatisme inflammatoire et c'est un patient qui est rentré dans la spondylarthrite ankylosante par ce bilan voilà je remontre les polyanthésopathies on l'a déjà discuté tout à l'heure alors on va un petit peu plus loin et on parle de rupture du facia plantaire jonction du tiers postérieur et tiers moyen c'est vrai que classiquement on parle de l'athlète sur les starting blocks qui ressent un coup de fouet avec une rupture sur un facia sain mais je pense que beaucoup déclenchent cette rupture sur un facia préalablement malade regardez ça c'est un patient avec une ostéochondrite dissécante de son dôme du talus je pense que son pied est de travers depuis très longtemps à cause des douleurs et comme il est de travers il y a une surcharge qui s'installe vous connaissez tout ça bien mieux que moi et à la fin boum il rompt un facia plantaire qui s'était probablement dégénéré sur un certain temps et donc voilà une discontinuité complète au sein des filles on termine par les modifications de la jonction tiers moyen tiers antérieur par cette fibromatose plantaire qui est la maladie de l'aiderose il faut savoir que c'est une tumeur c'est dans la classification OMS des tumeurs avec la fibromatose de du puitrin au doigt et on va discuter un peu des différences juste après donc les patients vous les connaissez mieux que moi ils ont un nodule souvent assez dur heureusement pas trop douloureux ça ça nous arrange parce que les chirurgiens sont jamais très motivés pour les opérer donc c'est aussi bien si on peut faire sans et contrairement à la maladie du puitrin alors je ne vais pas aller trop loin dans le détail mais cette fibromatose n'est pas rétractile autant les gens à la main avec une maladie du puitrin vont développer des brides qui vont bloquer leurs doigts ça devient assez pénible et c'est le stade opératoire autant au pied à ma connaissance cette maladie de l'aiderose n'est pas rétractile et là aussi tant mieux pour la prise en charge de ces patients qui sera souvent de les observer en imagerie qu'est-ce qu'on va voir et bien une modification à la jonction tiers moyen tiers antérieur souvent sous le plan des bases métatarsiennes avec un épaississement fusiforme un signal relativement fibreux et un aspect assez caractéristique cet aspect là il me rassure que je serai toujours assez tranquille pour affirmer le diagnostic sur les images le problème qu'on peut avoir dans la maladie de l'aiderose c'est que dans certains cas les formes sont pseudo-tumorales c'est-à-dire qu'il y a une prolifération tissulaire parfois inflammatoire qui va venir se poser sur le fascia plantaire d'accord et qui pourra parce que ça doit rester dans un coin de notre tête évoquer un diagnostic différentiel et en particulier un sarcome et ça le sarcome doit toujours être évoqué devant une boule des parties molles des extrémités alors comment est-ce qu'on s'en sort et bien c'est pas toujours facile il y a un petit signe c'est ces petites travées perpendiculaires qui nous évoquent le diagnostic ce qui nous aide beaucoup c'est quand il y a également une maladie de l'aiderose contralatérale ou un nodule contralatéral alors là on est tranquille parce que les sarcomes ne sont jamais pilatéraux jusqu'à preuve du contraire voilà donc je passe rapidement sur cette maladie de l'aiderose mais c'était pour vous illustrer ces différents diagnostics de souffrance du fascia plantaire dans sa longueur depuis l'arrière jusqu'à l'avant alors voilà on a traité 90-95% des causes de thalalgie je voudrais terminer par quelques causes un peu plus ésotériques mais un peu plus rares mais qui se rencontrent dans notre pratique il y en a des très fréquentes on va parler des fractures de contraintes et il y en a des beaucoup plus rares comme la neuropathie de Blackster je complèterai brièvement parce que c'est des sujets que je trouve assez mignons en imagerie par trois sujets de plantalgie qui sont plus antérieurs le nœud d'Henri les thromboses des veines plantaires et la fasciopathie plantaire latérale le tendon calcanéen je ne vais pas vous en parler trop longtemps parce que l'épine calcanéenne pardon je ne vais pas vous en parler trop longtemps c'est un sujet qui est ancien qui n'est pas tranché je n'ai pas d'opinion sur le sujet voilà ce que dit la littérature sa prévalence augmente avec l'âge vous prenez 100 personnes dans la rue de plus de 60 ans vous leur faites des radios vous trouverez une épine calcanéenne dans plus de la moitié des cas et ces gens sont parfaitement asymptomatiques alors effectivement on ne sait pas si on discute du fait qu'elle soit symptomatique parce que c'est vrai que quand il y a une talalgie souvent chez des sujets un peu vieux on trouve une épine calcanéenne en fait c'est un sujet qui a été tranché il y a déjà bien longtemps il y a des auteurs qui constataient que 45% des talons sans épine étaient douloureux et que 45% des épines n'étaient pas douloureuses d'autres les enlevaient chirurgicalement dans le cadre d'une talalgie et constataient qu'il n'y avait pas d'amélioration ce qui a fait dire à beaucoup que les épines ne sont pas responsables de talalgie en revanche ce que l'on sait et ce dont je suis plus certain c'est que ces épines sont volontiers associées à une facie plantaire et que quand un patient a mal il a une épine mais aussi une facie et c'est pour ça qu'il faut devant une talalgie pas seulement faire des radios mais faire une imagerie des parties molles c'est-à-dire une échographie une IRN qui va aller regarder ce facia plantaire parce que c'est souvent ça la cause de la douleur et j'espère que je ne choque personne avec cette perception vous avez tous et toutes certainement un avis sur le sujet pas du tout bon très bien alors ce qui a été montré aussi c'est que l'hypertrophie qu'on a ici va poser un problème avec un petit nerf qui passe juste au contact c'est le nerf calcanéen inférieur je ne vous l'ai pas encore détaillé mais ce petit nerf est entre le calcanéus et le facia plantaire plus il y a d'hypertrophie ici plus le nerf peut être coincé et ce nerf et bien on va en parler dans quelques diaposites alors il y a quand même au-delà de l'épine calcanéenne quelques raisons de faire des radiographies systématiques dans le cadre d'une thalalgie c'est chose qu'on va chercher c'est quoi et bien c'est une fracture de contrainte ces fractures de contrainte peuvent survenir chez le sportif qui en met un coup c'est la fracture de stress mais ces fractures de contrainte peuvent aussi survenir chez quelqu'un de sédentaire vieillissant ostéoporotique à l'occasion d'une marche de quelques centaines de mètres c'est la fracture par insuffisance osseuse et au calcanéus ces fractures vont survenir dans un axe très particulier perpendiculaire aux travées osseuses c'est ça qu'on va voir dans une diapositive alors il faut savoir que les radios sont normales au stade initial c'est toujours le problème des fractures de contrainte on a un calcanéus tout à fait normal avec des travées espongeuses parfaitement organisées mais rien qui ne les intercepte rien de désharmonieux sur cette radio alors il faut savoir refaire la radio refaire la radio et effectivement quelques temps plus tard on voit apparaître une bande de condensation tout à fait caractéristique d'une fracture de stress avait-on vraiment besoin de l'IRM elle a été faite et voilà ce qu'elle nous montre de l'œdème dans l'os et une street fracture la règle en imagerie étant qu'une image linéaire ou en bande est évocatrice d'une fracture jusqu'à preuve du contraire donc le diagnostic était fait sur les radios et il est fait avec encore plus de qualité sur l'IRM une deuxième bonne raison de faire des radios après les fractures de contrainte c'est la recherche d'une tumeur elles ne sont pas fréquentes ces tumeurs mais il faut les avoir en tête on est obligé de les dépister par la radio systématique qu'est-ce qu'on cherchera surtout les fameux kystes et ou lipomes il faut savoir que c'est probablement un peu la même chose avec un degré de maturation différent ces kystes sont souvent asymptomatiques mais ils peuvent se fissurer voilà la petite flèche qui nous le montre et quand on fait une imagerie on a un aspect de kyste avec un niveau liquide le patient est couché sur le dos donc il a du sédiment sanguin dans le fond et de la phase en surface cet aspect est celui d'un kyste osseux essentiel simple ça n'est pas une tumeur très agressive néanmoins il faudra bien s'en occuper chez ce patient qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? des ostéosarcomes et voilà un aspect rare et tiré de la littérature donc voilà pour les diagnostics courants et qui motive la radiographie standard systématique il y a un sujet un petit peu un petit peu difficile pour nous dont je voudrais vous parler qui est la coussinie plantaire ce coussinie plantaire c'est une zone d'amortissement de contrainte que vous connaissez bien mieux que moi qui est robuste qui est fixée à l'os et au périoste en profondeur et qui est fait de petites trabéculations fibreuses qui lie le périoste et la peau il faut savoir que typiquement chez quelqu'un qui marche beaucoup on aura des modifications et des mateuses là-dedans les sportifs on les reconnait parce que quand vous courez 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 et posez votre talon plusieurs centaines de milliers de fois par mois et bien vous développez une adaptation avec des petites modifications néanmoins on le sait quand certaines personnes vont passer un portail et sauter ils vont s'écraser ce coussinet sans pour autant se fracturer le calcanéus ils vont développer une coussinite plantaire quand d'autres et là le diagnostic est plus difficile vont surcharger leur coussinet plantaire parce qu'ils sont obèses ils vont développer une coussinite et des modifications voilà l'exemple d'un patient chez lui c'était facile parce qu'il était traumatisé chez qui on va voir un épaississement des travées un épaississement du système fibreux profond qui connecte avec le périoste et des modifications et des mateuses mais encore une fois attention à la spécificité de ces images parce que si vous regardez vos patients marathoniens vous avez probablement ça de façon adaptative donc on a un problème en imagerie c'est cette frontière entre le normal et le pathologique et on peut souvent on doit souvent être prudent entre ce que l'on voit et la réalité clinique du patient pour pas aller trop loin dans le diagnostic voilà pour la coussinite plantaire je vais vous parler d'un diagnostic différentiel que vous connaissez aussi très bien sous forme de ces épaississements nodulaires de la graisse sur les points d'appui dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde c'est le nodule rhumatoïde 20% d'EPR on les rencontre sur M1 M5 et sur le talon et là je ne veux pas vous apprendre leur aspect clinique en imagerie nous ça nous perturbe toujours un petit peu parce que vous voyez on a quelque chose qui n'est pas très spécifique qui est infiltrant il faut souvent revenir vers le contexte du patient pour proposer ce diagnostic de nodule rhumatoïde voilà en tout cas je pense que le diagnostic est souvent fait cliniquement alors on termine par un sujet assez ludique qui est ce nerf calcanéen inférieur c'est un nerf qui a été assez populaire chez les radiologues il y a quelques années je ne sais pas si c'était une révolution comme l'explication de beaucoup de thalalgies occultes ou pas en tout cas l'idée et sa physiopathologie est intéressante qu'est-ce que c'est que ce petit nerf c'est une branche du nerf plantaire latéral d'accord ça c'est le nerf plantaire médial pour se souvenir de leur position ampoule un moyen même technique ampoule antérieur c'est le médial postérieur c'est le latéral ampoule et bien le latéral donne une petite branche collatérale qui est le nerf calcanéen inférieur je me suis trompé c'est le nerf calcanéen inférieur celui-ci va passer sous le fascia plantaire entre l'os et le fascia plantaire pour donner deux types de branches une branche motrice à destination du court abducteur du 5 et une branche plusieurs branches sensitives à destination du périoste du tubercule calcanéen si ce nerf est coincé dans le cadre d'un syndrome canalaire et bien un il va donner des thalalgies par neuropathie parfois difficile à diagnostiquer cliniquement et il va donner une dénervation sans traduction clinique du court abducteur des orteils et c'est ça qui va nous aider en imagerie c'est que quand on verra une dénervation de ce court abducteur du 5ème rayon et bien on sera orienté vers le diagnostic alors je passe rapidement là-dessus pour vous montrer ce petit nerf à défaut de voir le nerf parce qu'il est trop petit on voit les petites veines et qui sont attenantes à chaque fois qu'il y a un nerf il y a une veine en imagerie c'est pas très compliqué je vous l'ai déjà dit et donc on voit que ça passe dans ce tunnel entre l'os et le fascia plantaire si l'on développe une fasciite on peut écraser ce petit nerf et à défaut d'affirmer un syndrome canalère à ce niveau ce que nous on va savoir détecter c'est des signes de dénervation c'est-à-dire de l'œdème dans le muscle court abducteur du 5 et dans le plan coronal ça donnera cette image tout à fait caractéristique vous voyez c'est une vue verticale un court fléchisseur des orteils et ici des troubles trophiques avec une infiltration graisseuse du court abducteur du 5 et ça c'est vraiment typique une atrophie isolée comme ça d'une compression d'une aire plantaire inférieure quelque part dans le cadre d'une neuropathie de Baxter puis l'atrophie elle est présente souvent plusieurs années après le syndrome canalère et quand on interroge la patiente elle nous dit qu'effectivement elle a une talalgie rebelle depuis déjà plusieurs années le problème c'est qu'elle a aussi souvent une épine calcanéenne et une fasciite plantaire donc on ne sait plus trop qui est responsable de qui dans les symptômes et le traitement de ces neuropathies de Baxter n'est pas toujours évident je termine par trois petites diapositives et j'en aurai fini avec ce topo je vais essayer de tenir mon délai en vous parlant c'est super ok en vous parlant de trois douleurs que j'aurais du mal à qualifier de talalgie parce qu'on est sur des maladies un peu plus antérieures dans la goutte plantaire le nœud de Henri j'en ai parlé un peu tout à l'heure les thromboses des veines plantaires je les ai également introduites et la fasciopathie plantaire latérale donc finalement c'est trois sujets que j'ai déjà doucement à mener commençons par le nœud de Henri pour rappel c'est cette zone de croisement sur la plante du pied entre le long fléchisseur de la luxe dosard orange et le non pardon le long fléchisseur des orteils dosard orange et le long fléchisseur de la luxe dosard violet on voit que le long fléchisseur des orteils passe par-dessus l'autre les deux sont posés l'un contre l'autre et on comprend bien qu'il peut y avoir par la répétition un syndrome de friction qui s'installe il n'y a pas grand chose je t'en coupe deux secondes il faut juste savoir ça qui est la palpation c'est très 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 souvent douloureux et algique et depuis maintenant quasiment un an je le traite même manuellement cette zone là et je ne savais pas mettre un nom dessus et bien je pense qu'aujourd'hui il vient de me mettre le nom dessus et je ne me rappelais plus du tout que ça s'appelait le nœud de Henri voilà c'était juste pour te dire ça on a perdu Raphaël il y a assez peu de littérature dessus la littérature anatomique est assez riche et précieuse la littérature en radiologie est quasi inexistante que nous dit la littérature anatomique elle nous dit qu'entre les deux il y a des petites brides il y a des petites interconnexions fibreuses qui les fixent l'un à l'autre et qui sont probablement coincées dans le phénomène de friction et qui alimentent la souffrance deuxième point anatomique intéressant la gaine des deux tendons elle communique donc souvent un épanchement dans une gaine tendineuse va pouvoir remonter dans l'autre puis ça va nous perturber un petit peu sur un plan diagnostique que nous dit la littérature radiologique malheureusement rien c'est à dire qu'il y a un case série avec trois cas une patiente de 70 ans sédentaire une patiente de 17 ans modérément sportive et un troisième patient entre les deux sans particularité au total quand j'ai lu cette plus grosse série disponible de trois patients malheureusement je n'y retrouvais aucun facteur de risque donc on ne peut pas dire c'est quelqu'un qui fait du moderne jazz tous les patients font du moderne jazz avec des appuis un peu particuliers non pas du tout ce qui rend d'autant plus difficile la présomption que c'est le nœud de Henri qui est impliqué dans les symptômes donc là je m'en remets à votre sagacité de podologue qui est envoyé toute la journée si un jour vous trouvez un facteur de risque ou des choses à me dire là-dessus je serais très intéressé ce qui est aussi très décevant en radiologie c'est qu'on a des outils diagnostiques qui sont souvent pris en défaut il y a une souffrance à ce niveau mais on voit souvent rien et un des rares cas que j'ai pu récupérer par mon copain Franck Lapeg à Toulouse c'était un cas qu'il avait dû injecter avec du gadolinium pour voir cette petite prise de contraste en cocarde autour du tendon qui montrait qu'il y avait une inflammation mais le T2 conventionnel était relativement pris en défaut donc c'est un diagnostic par l'imagerie extrêmement difficile et si Olivier tu me dis que c'est la palpation qui marche très bien et que c'est déjà très évocateur et bien je te crois et d'ailleurs dans les trois cas publiés dans la littérature les chirurgiens avaient opéré non pas sur les données de l'IRM qui étaient normales mais sur une présomption clinique et quand ils ouvrent et bien ils voient bien une inflammation et puis ils bricolent ils libèrent les deux tendons et ils guérissent leur patient donc vraiment c'est un sujet intéressant et peut-être que c'est une cause de plantalgie largement méconnue et vous voyez qu'elle est très profonde presque médiane médiane à médiale voilà deuxième sujet un peu ésotérique de plantalgie c'est la thrombose des veines plantaires alors dans la littérature et dans mon expérience c'est surtout des contextes post-opératoires j'ai opéré un patient à qui j'ai fait du laser sur une tumeur du bassin il y a quelques quelques mois et puis trois jours après il me rappelle en me disant qu'il n'arrive pas à poser le pied par terre pour une tumeur du bassin on avait un peu de mal à faire le lien et puis quand même il me décrit un œdème rétro-maléolaire médial et quand on le fait venir et bien on va constater une thrombose d'une des veines d'une des veines plantaires et vous voyez ici on a un cordon sur cette veine qui est d'ailleurs la veine calcanéenne inférieure vous voyez que c'est la veine du nerf de Baxter qui passe sous le calcanéus et effectivement quand on regarde on voit des petits cordons avec heureusement pas mal d'inflammation autour des phlébites il y a pas mal d'inflammation qui attire notre œil et qui nous fait poser le diagnostic de thrombose du nerf calcanéen inférieur de la veine calcanéenne inférieure qui se prolonge vers la veine plantaire latérale donc le diagnostic l'a été fait on avait fait une petite échographie je pense que je l'ai voilà et qui nous montre la même chose et donc c'est pas un diagnostic très fréquent le contexte post-opératoire il est évident mais il faut savoir que dans la littérature il y a aussi des patients qui sont sédentaires qui sont pas opérés pardon plus ou moins sédentaires plus ou moins sportifs le facteur de risque n'est pas tout à fait clair mais il faut y penser en cas de plantalgie et de douleur et de gonflement de la gouttière rétro-maléolaire médiale je pense que c'est ça qui doit nous orienter chez un patient sans facteur de risque opératoire il faut toujours chercher une thrombophilie une aptitude excessive à faire des phlébites voire parfois un cancer sous-jacent dans le cadre d'un syndrome paraneoplasique donc ça vraiment c'est un sujet là aussi probablement rare mais peut-être pas tant et là aussi je me remettrai à votre sagacité je vais terminer c'est ma dernière diapositive par une entité que je trouve aussi assez intéressante qui est la fasiopathie plantaire latérale le bras latéral du fascia plantaire on l'a vu s'insère sous la base de M5 donc là on est sur une vue inférieure de la plante du pied on voit ce paralatéral qui se fixe sous la base de M5 et qui va donner une douleur élective non pas sur la base de M5 latérale ou supérieure mais bien inférieure et en imagerie là aussi c'est pas facile parce que c'est une structure qui est toute petite il faut y penser il faut regarder attentivement vous montrez cette image sagitale là je vous dis qu'elle est normale vous montrez cette image axiale honnêtement c'est un cas qu'on a vu récemment je suis un peu en difficulté et donc ce genre de patient alors il y a un article dans la littérature que vous pourriez regarder si vous le souhaitez qui est plus optimiste que nous qui propose toute une sémiologie honnêtement je ne crois pas que ça soit si facile en tout cas on peut passer à côté en IRM et là ce qui nous avait aidé c'est une analyse de différents plans on était allé même jusqu'à l'échographie qui nous montrait un aspect modifié et très douloureux au passage de la sonde en échographie on avait donc signé ce diagnostic il faut savoir que la population qui fait une fasiopathie latérale c'est la même que celle qui fait un pied plat valgus c'est la femme 50-60 ans corpulente qui en général surcharge son fascia avec une souffrance sur cette zone de verrouillage latérale voilà je pense que j'en ai fini j'en suis même certain et je vous remercie de votre attention est-ce que ça a suscité des réactions des commentaires écoute c'est super ce que tu as fait c'est une sacrée présentation c'est quasiment un cours c'est même un cours merci beaucoup beaucoup de personnes sont assez contentes alors je reprends vite fait le fil il y a Benjamin qui pose une question sur est-ce qu'une si un patient qui a reçu un diagnostic de maladie de Dupitrin peut développer plus facilement une lidarose l'association n'est pas très classique c'est comme si les deux maladies évoluaient parallèlement je n'ai pas de statistiques à vous proposer mais voilà l'association est possible mais pas fréquente j'ai eu ce chiffre en tête à une époque mais je suis désolé je ne le retrouverai pas ok alors je te laisse faire le tri dans les questions ok merci il y en a deux ou trois qui parlaient du nœud de Henri ça a pas mal fasciné j'ai remarqué tu peux remettre Raphaël qui était sur le nœud de Henri tu peux le remettre deux secondes la diapo donc c'est en regard la diapo c'est souvent en regard du cuneiforme médiale à la palpation ou quand on va arriver à palper c'est une zone algique où une fois que tu t'appuies dessus le patient va générer carrément en décubitus une triple flexion en fait il va supprimer sa jambe assez rapidement et je n'avais aucune explication je ne savais pas comment expliquer cette zone nocithile alors je remontre le voilà je remets dans le hop là alors j'ai remis et hop et hop donc voilà on est en regard du kiné médial et à cette zone là en fait à la palpation c'est très algique sans que ce soit tout de suite problématique et que ça entraîne un acte chirurgical c'est une zone on va dire comme tu l'as dit de cisaillement et ça peut entraîner une certaine rigidité quand il y a ce pasme musculaire subjacent et ça va entraîner un verrou du pied notamment une perte d'écrasement et d'amortissement du pied donc c'est à ce niveau là moi en thérapie manuelle où je vais le traiter et je n'arrivais pas à expliquer un peu le phénomène et je pense je vais creuser un peu plus le sujet du coup donc voilà sinon bah écoute c'était super intéressant Raphaël c'était top vraiment ça rebondit sur pas mal de choses comme une fois en conférence j'avais entendu que la peau névropathie plantaire était surdiagnostiquée à 77% donc voilà névralgie de Baxter etc c'est super juste une chose je pense que je vous ai montré un topo en IRM parce que c'est mon sujet du moment mais il faut savoir que beaucoup beaucoup de ce qu'on a vu aujourd'hui sur le tendon calcanéen le fascia plantaire les différentes veines même le nœud de Henri en fait peuvent s'explorer en première intention par de l'échographie d'accord donc ça c'est moins cher c'est plus accessible la seule contrainte étant de le faire dans des mains extrêmement entraînées l'écho n'est pas du tout un outil de débrouillage avec un radiologue d'hoste articulaire qui connaît très bien ça etc spécialisé dans le domaine mais effectivement en première intention c'est probablement le bon outil le couple radio-écho qui est pertinent l'IRM venant en seconde ligne pour des cas où on s'en sort pas trop et où on veut aller un petit peu plus loin en profondeur parfait il y a quelqu'un qui nous demandait est-ce que tu peux redéfinir l'abréviation ampoule ah oui ampoule pardon oui AMPL antérieur médial postérieur latéral et bien parfait le nerf plantaire médial est antérieur le nerf plantaire latéral est postérieur AMPL c'est la même chose avec les deux faisceaux du ligament croisé antérieur pour ceux que ça intéresse faisceau antéromédial et postérolatéral voilà on en a deux et bien parfait et bien je pense qu'on est pas mal une heure t'as respecté le topo le contraste est super et bien parfait merci pour l'accueil allez bonne journée à tous ciao et bon appétit au revoir au revoir